Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous regardez RTI 1. Nous sommes le dimanche 14 mai 2023 et vous regardez le 6h30. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME était devant le Sénat. Ayam Soukro Suleiman Diarashoba a présenté quatre projets de loi de ratification devant la Commission des affaires économiques et financières de l'institution. Des projets en rapport avec la gouvernance du guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises, la concurrence et bien d'autres sujets. On regarde le compte-rendu de Kader Sogodogo. Souleyman Diarashoba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, présente devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat quatre projets de loi portant ratification. La création officielle du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire, un instrument pour l'éclosion des PME, la dissolution du Fonds de développement des infrastructures industrielles de Côte d'Ivoire, FAUDI, dont les prérogatives vont ailleurs, des mesures fiscales pour garantir la sécurité alimentaire dans la production et la transformation agricole. La concurrence avec une même mise du gouvernement sur les prix des produits de grande consommation. Tels en sont les grandes articulations. Désormais, le ministère en charge du Commerce pourra prendre des mesures à l'effet de pouvoir plafonner ou homologuer les prix et marges des produits de grande consommation et ce, à l'effet de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. La Commission des affaires économiques et financières, KUF, avec à sa tête le sénateur Moïse Koumoué Koufi, a donné à l'unanimité son cutus pour la ratification des quatre projets de loi. Il est en visite du travail hors de la Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée aux États-Unis. Après Washington, Adama Bictogo s'est rendu en Louisiane. Invité du Capitole, il a pris la parole devant les deux chambres du Parlement réunis de l'État de Louisiane. La coopération était le maître mot de sa visite. On retrouve notre envoyé spécial aux États-Unis, Michel Digret. Nous sommes à Bâton Rouge, capitale de l'État de Louisiane. Adama Bictogo est au perchoir du Sénat. C'est la toute première fois qu'un président d'Assemblée nationale d'un pays africain s'adresse aux sénateurs dans l'enceinte du Capitole de Louisiane. La diplomatie parlementaire nous permet de raffermir nos relations institutionnelles. Elle nous aura permis de venir vers vous pour découvrir de plus près vos institutions et envisager ensemble un renforcement de nos relations à travers une coopération fructueuse, marquée par le partage d'expériences et de valeurs chères à nos peuples respectifs. Nous serons très heureux de vous accueillir à notre tour en terre ivoirienne afin de poursuivre ce bel élan d'amitié et de fraternité dont nous posons aujourd'hui ensemble les premiers jalons. La première page de la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et la Louisiane est ainsi ouverte. Le deuxième temps fort de l'événement se déroule à la Chambre des représentants, constituée de 105 membres, 71 républicains, 32 démocrates et 2 indépendants. Je voudrais par ailleurs exprimer mon infinie gratitude au peuple de la Louisiane et à l'ensemble des parlementaires ici présents, au moment où je porte la voix du peuple de Côte d'Ivoire auprès du vaillant peuple fier de la Louisiane. C'est sur ces notes que je souhaite à chacun une bonne continuation dans vos fonctions du parlementaire pour la recherche permanente du bonheur de nos peuples. Vive l'amitié et la fraternité ivoiro-luisianaise. Le président de l'Assemblée nationale est ovationné. Avec lui, toute la délégation ivoirienne présente à bâton rouge. L'amitié parlementaire entre les deux États vient d'être scellée. Adam Ambiktoro donne ainsi un coup d'accélérateur à sa politique de diplomatie parlementaire affichée dès son élection à la tête de l'hémicycle ivoirien. Retour en Côte d'Ivoire avec la 11e promotion des élèves sous-officiers de la direction des affaires maritimes qui étaient de sortie. Après deux années de formation, un peu plus de 1 400 nouveaux agents ont été déclarés aptes à intégrer les rangs de la police maritime. Reçuvant leurs épaulettes des mains du ministre des Transports, ils ont été invités au travail et à la discipline. Le compte-rendu est d'Abou Sanogo. Ils sont issus de la 11e promotion de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Ils sont de la promotion Gonkanou ou en filbert. Ce sont au total 727 élèves officiers et sous-officiers, dont 6 élèves officiers de la 56e promotion de l'École nationale d'administration de la filière affaires maritimes et portuaires. Et 721 élèves sous-officiers de la 11e promotion des agents de la police maritime, dont 114 femmes. A l'issue de deux années de formation théorique, technique et militaire, ils reçoivent leur baptême et leurs épaulettes des mains du ministre des Transports, Amadou Kouni, et du représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, parrain de la 11e promotion. Amadou Kouni a exhorti les promus à la discipline et au travail. Je vous engage donc à accomplir les tâches qui sont les vôtres, dans un esprit de soumission à l'autorité et d'abnégation au travail, tout en ayant à l'esprit l'intérêt général. C'est pourquoi je vous invite à beaucoup de vigilance, de dévouement et à un esprit de discipline, comme il convient à tout agent de corps militaire ou paramilitaire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, représenté par son directeur du cabinet adjoint, a invité ses fieules à être des modèles. Au moment où la Côte d'Ivoire fait face à des menaces sécuritaires multiformes, votre responsabilité devient de plus en plus grande. Vous devez donc vous armer de courage, de détermination, d'un esprit patriotique sans réserve et d'un engagement total pour faire face aux côtés des forces de sécurité et de défense à ces fléaux qui ménagent notre économie. Ils sont promus respectivement au grade de lieutenant et sergent stagiaire des affaires maritimes et portuaires. Notons que les affaires maritimes sont en charge de conduire la politique maritime du pays. Et sur un tout autre plan, la ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale du Sénégal est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Victorine Ndeye répond à une invitation de son homologue Belmond Dogo. La séance de travail a porté sur les associations de valorisation de l'entraide communautaire. L'éclairage de Michel Mambo. Mets dans la main, fou rire, une image qui illustre bien l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Des relations mises à profit par la ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire du Sénégal. En visite de travail en Côte d'Ivoire, Victorine Ndeye est venue s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière d'action de solidarité et de lutte contre la pauvreté. Notamment les AVEC, associations de valorisation de l'entraide communautaire. Nous avons le Sénégal et la Côte d'Ivoire un destin commun. La même ambition d'émergence. Et la volonté affirmée de nos deux chefs d'État d'adresser les préoccupations des populations les plus vulnérables. Nous comptons sur les différents échanges et sur notre pays frère pour nous accompagner à tirer profit de votre expérience. La visite de Victorine Ankédiche Ndeye intervient une semaine après la tenue à Dakar du sixième forum sur l'économie sociale et solidaire ESS. En Afrique, c'est notre chose, les associations, les coopératives. Seulement que nos populations ne savent pas qu'en faisant une association ou une coopérative, elles seront de plein pied dans l'économie sociale et solidaire. Je me réjouis de vous soyez ici en Côte d'Ivoire. Nous étions à Dakar pour mieux connaître le SIES. Vous êtes ici aujourd'hui pour comprendre ce que c'est que les AVEC. Je me réjouis de ce partage des sériens. Victorine Ndeye a reçu un document, la philosophie des AVEC, pour en savoir davantage sur cet outil de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Elle prendra part ce dimanche à la cérémonie officielle de lancement à l'échelle nationale des AVEC à Adzopé. Plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont visité récemment une usine de transformation de cacao. Une visite guidée organisée par le ministère des Affaires étrangères et qui a permis aux diplomates de découvrir la chaîne de valeur du marron de Côte d'Ivoire. En toile de fond, il s'agissait de démontrer le savoir-faire ivoirien en la matière, mais surtout d'inviter les diplomates à attirer les investisseurs de leur pays vers la Côte d'Ivoire. Un reportage de l'Ogoretti avec le commentaire de Marie-Chantal à Candon. Cette visite guidée du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire dans une usine de transformation de cacao a été initiée par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Les diplomates ont pu découvrir la chaîne de valeur du cacao de Côte d'Ivoire depuis la plantation jusqu'aux différents circuits de commercialisation. Cette visite nous a montré qu'il y a un Côte d'Ivoire qui avance. On l'encourage sur cette dynamique et on va inviter bien sûr nos investisseurs à venir partager cette belle expérience avec la Côte d'Ivoire. Oui, donc je suis vraiment très impressionnée parce que c'était très intéressant de voir tout le processus. Ils ont une petite plantation expérimentale de cacao. On a donc, on a vu depuis la fève jusqu'aux tablettes de chocolat. Et c'était très intéressant et c'est vraiment ça la diplomatie économique. Pour le directeur de la diplomatie économique, cette visite vise à faire la promotion du label Ivoire propice aux affaires. Cette visite a trois objectifs principaux. Nous voulons montrer au corps diplomatique que dans notre pays, nous pouvons travailler aussi bien voire mieux que dans certains pays. Donc c'est pour leur lancer un appel pour venir investir en Côte d'Ivoire, nous aider dans notre politique de développement structurel de notre économie par le développement des grappes. Notons que le plan national de développement PND 2021-2025 est construit sur six piliers, dont l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement des grappes. Le corps diplomatique pourra ainsi jouer sa partition en attirant les investisseurs dans la transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire et son partenaire de la Banque mondiale poursuivent leur lutte contre la malnutrition. Plusieurs enfants du village de Birayima, Diangodougou, dans le département de Manconau, sont aujourd'hui à l'abri des affaires de la faim. Grâce à la mise en place de certains projets dans le domaine, les enfants de ce village connaissent aujourd'hui une croissance dans un cadre sans le constat d'Ivoire et Khalil Dioumandé dans un commentaire de Didi Nguissant. Au son du balafon et du tambour, les populations de Birayima, Diangodougou, dans le département de Manconau, célèbrent le triomphe contre la malnutrition. Cette pathologie qui raccourcissait le cycle de vie de leurs enfants il y a trois ans est aujourd'hui freinée avec tout son corollaire de désastre. On dénombre zéro cas de malnutrition dans ce village. Un combat sanitaire gagné grâce à l'implantation en 2020 du Franc, le foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Avant l'arrivée du projet ici dans ce village de Brahiman, il y avait assez de décès liés à la malnutrition. Au départ, on ne savait pas qu'on appelait ça malnutrition. Lorsqu'on voit un enfant avec un gros ventre, un ventre ballonné, de petits pieds, on se dit déjà que c'est un sort. Avant la mise en place de ce projet, on donnait toutes sortes de nourriture aux enfants. On nous a montré la façon dont nous devons préparer pour nos enfants. Aujourd'hui, les enfants se portent bien. La satisfaction des populations est aussi partagée par le Conseil national pour la nutrition et le patiné financier. La population a compris que le fait d'avoir un enfant, de voir avoir le ventre ballonné, être chétif, avoir des petites jambes, n'est pas lié à la sorcellerie. Cette mentalité a changé de façon positive. De manière unanime, tout le monde a reconnu que le projet a vraiment façonné leur vie. Et lorsque le projet change la vie de manière positive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut en faire pour que le projet soit pérennisé. Au terme des échanges avec les populations, la délégation de la Banque mondiale a visité le foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. De Brahimadjango-Dougou, question de s'imprégner des activités ludiques mises en place pour l'épanouissement des tout-petits. On parle maintenant de culture après Dakar et Nouakchott à Abidjan. On va abriter à son tour le FISO, entendez par là le festival international Sonenke. Ce festival qui vise à célébrer la diversité du patrimoine culturel à Maracca sera à sa huitième édition et se tiendra en 2025. Justement, les promoteurs de ce grand festival étaient devant la presse pour en décliner les grandes lignes. Ne cherchent pas comme Didi, Jean-Marc Diadjic pour le compte-rendu. Les Sonenke, ou encore Maracca du monde entier, se retrouveront en Côte d'Ivoire en février 2025. Cela à l'occasion du festival international Sonenke FISO, événement capital pour la promotion de la culture, de l'art et de tous les aspects de la vie des Sonenke. Peuple, qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest sahélienne, établi principalement au Mali, le long de la frontière mauritanienne, ainsi qu'au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie et en Guinée. Les projecteurs seront fixés sur la Côte d'Ivoire après Nouakchott, la capitale mauritanienne, avec plusieurs milliers de participants. De passage à Abidjan, Ousmane Diagana, président de la coordination internationale des associations Sonenke, annonce déjà les couleurs de l'événement. Ce festival international Sonenke qui va avoir lieu ici à Abidjan 2025 va être un événement grandiose, qui va rehausser non seulement l'image de la Côte d'Ivoire, mais également des Sonenke dans ce pays. Dambélé Adiyah, président de la branche ivoirienne de cette association, se dit heureux d'accueillir l'édition 2025 de cet événement. Avec le festival international Sonenke, Fizo, le grand peuple Sonenke veut célébrer des pans de son patrimoine culturel, affirmer son identité et s'ouvrir au monde. Et c'est de brève avant de refermer ce point d'information. Les Mauritaniens étaient appelés aux urnes le samedi 13 mai. Près d'un million 800 000 de citoyens étaient appelés à choisir leurs députés maires et conseillers régionaux. Si le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé, avec une forte mobilisation, les différentes formations politiques ont dénoncé des irrégularités. C'est le parti El-Insaf du camp présidentiel qui a lancé la première salve de critiques concernant cette défaillance du processus électoral. Il a surtout déploré le déplacement à la dernière minute de certains bureaux de vote. Toutes choses qui auraient désorienté les électeurs inscrits. Et puis ce dimanche est un jour de vote en Turquie. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h, soit à 5h GMT. Le pays est lit ce dimanche. Au 14 mai, son président et ses députés, le chef de l'État sortant, le président Recep Tayyip Erdogan, va tenter de remporter un troisième mandat. Mais face à lui, son principal rival Kemal Kelik Dargoglu est donné favori pour la plupart, sinon par la plupart des sondages. La fermeture des bureaux de vote est prévue à 17h, soit à 14h GMT. Voilà qui referme ce flash d'informations. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve ce soir pour l'édition de 23h.